Bonjour mes jeunes padawons, aujourd'hui on va parler de pourquoi il faut arrêter de faire du gainage statique et pourquoi ça ne sert à rien. Pourquoi les gens font des gainages, ils font ça pendant une heure, pendant trois heures, ils ne bougent pas, ils souffrent, ça ne sert à rien. Ok, je vais vous expliquer pourquoi, c'est parti. Alors très simplement pour ceux qui ne me connaissent pas, j'appelle Thomas Young et j'essaie d'expliquer très simplement des choses compliquées, simplement. Alors globalement, pourquoi il faut arrêter de faire du gainage statique ? Parce que dans la vie de tous les jours, tu n'es jamais statique. C'est-à-dire que quand tu marches, quand tu cours, quand tu fais du basket, je sais, je le fais bien, quand tu fais du ping-pong, pareil, tu n'es jamais statique. Tu es gainé mais ça bouge dans tous les plans. Donc si toi tu entraînes un seul plan statique comme ça, dans la vie de tous les jours, ça n'existe pas. Tu n'es jamais comme ça et tu ne bouges plus. Donc tous les mouvements que tu vas faire, tu vas devoir les rendre dynamiques. Sur des phases instables, donc que ce soit des bosu, des swiss balls, sur des surfaces qui bougent un peu. Parce que le but, encore une fois, c'est de travailler ton déséquilibre. Donc le fait de toujours être instable. Et plus tu vas être instable, plus tu vas travailler tes abdominaux. C'est pour ça qu'il est hyper intéressant de le faire sur un swiss ball. Pour ma part, j'adore le faire. Sur un T-Rex, sur toutes les surfaces instables. Ou sinon, tu peux rendre le mouvement beaucoup plus compliqué en faisant des mouvements dynamiques. Ouais, c'est grave stylé. Mais en gros, globalement, tu fais un guinage et tu essaies de bouger. Mais je vais te mettre des exemples qui vont apparaître juste là. Tu vas voir, magie. Donc voilà, globalement, ce qu'il va faire. Encore une fois, au début, quand tu débutes, c'est bien d'avoir des bases dans le guinage statique pour avoir une bonne base. Apprendre à contrôler ses muscles. Voilà, de ne pas être comme ça quand tu fais du guinage. Voilà, d'être serré. Voilà, tu fais ça une semaine, deux semaines. Et après, tu essaies d'augmenter le niveau de difficulté tout de suite. Voilà. Ne pas rester trop longtemps sur du guinage, même si ça travaille quand même. Mais c'est toujours mieux que rien. Mais voilà, c'est mieux pour toi si tu travailles en guinage dynamique pour ta sangle abdominale. Mais aussi globalement pour tout ton corps. Après, même si tes abdos, bon, ils vont travailler quand tu fais des squats, des overhead press, plein de mouvements. Il n'empêche que travailler ses abdos de manière à se focaliser là-dessus, c'est hyper intéressant. Si jamais tu vas avoir un bon guinage, surtout pour un bon entreplat. Après, si tu vas avoir des six-pack, pareil, il faut travailler tes abdos. Donc, en fait, le guinage dynamique, il est hyper intéressant pour la vie de tous les jours, pour tous les mouvements que tu vas faire. Et franchement, c'est nettement plus bénéfique que faire du guinage statique. Et en plus, c'est beaucoup plus stimulant. Après, si jamais tu veux vraiment avoir des gros carrés de chocolat, eh bien là, tu vas devoir rajouter un peu de poids et faire plutôt des mouvements dits concentriques pour avoir des gros six-pack. Et voilà. Après, tu vas avoir un entreplat, concentre droit sur le guinage dynamique. C'est déjà très, très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu encore une fois. Donc, n'hésite pas à me donner ton feedback dans les commentaires. Tu prends ton doigt, tu descends et tu cliques et ça fait plaisir. N'hésite pas à télécharger mes 7 astuces pour perdre du poids. Existe en dessous si tu ne me l'as pas fait sur le lien j'aimemoncorps.fr. Moi, je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ! Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao !